Mademoiselle Pilla de la Bine, ça va ? Oui ça va. On va rentrer là, s'il te plaît. Je te laisse t'installer. On va prendre l'attention. On va vérifier la température et tu vas te peser. Est-ce que tu prends un traitement ou le mouvement ? Je suis infirmière et puis voilà. Le métier d'infirmière, c'est prendre soin des personnes qui en ont besoin. Pas de fièvre. J'ai pris les paramètres vitaux de la dame. Et donc là, je note les constantes. Et comme ça, on a le dossier de la patiente. Et après, ils vont passer chez le docteur. Quand on est infirmière, on est amené à faire différentes tâches. Ça peut être de la gestion. Ça peut être de l'organisation. Les soins aussi qu'on fait. Donc voilà. C'est bon pour vous, hein ? Oui, ça y est. Donc pour être infirmière, il faut être patient. Il faut être disponible. Avoir de l'empathie. Accepter la souffrance de l'autre. Pour tant mal de dos, est-ce que c'est parce que c'est parti de l'atout ou c'était déjà une douleur à cause de l'atout ? Être infirmière, c'est une vocation. Moi, je suis des îles. Je suis de Marais. Ici, à Yengen, c'est différent. C'est différent de Marais. Il y a aussi l'histoire qui fait que Yengen est comme ça. C'est vrai que l'environnement et l'équipe fait qu'on a envie de se lever le matin pour venir au travail. Le plus dur, c'est quand on a des situations de violence. On n'a jamais vu ça. C'est difficile. On travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Et du coup, ça permet de prendre en charge la personne. Parce que moi, toute seule, je ne peux pas gérer une situation difficile. J'ai besoin du médecin. J'ai besoin de l'assistance sociale, du psychologue, du psychiatre. Et du coup, voilà. C'est important de travailler en équipe. La base de la coutume, c'est aider l'autre. Parce que l'autre, il est dans le besoin. Et du coup, quand aujourd'hui, c'est moi qui tiens la coutume, les autres vont venir m'aider. Demain, c'est eux qui tiennent la coutume. Et moi, je irai les aider. C'est comme ça que je vois les choses.